Bonjour et bienvenue sur Equiliforce, aujourd'hui on travaille sur l'abricot, un fruit qui est anti-stress, bon pour la peau, tonifiant, bref, une star de l'été. Je vais le préparer sous forme de dessert, un dessert classique, petite tarte avec une pâte maison et une préparation super simple, comme souvent sur Equiliforce. Pensez de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos sur la cuisine, la nature, le bien-être, qui vont pas tarder d'être publiés parce que cet été j'ai du temps libre. Et donc je vais vous envoyer encore pas mal de petits contenus comme celui-ci. Pour réaliser cette pâte sablée maison, je vais utiliser 250 g de farine, 125 g de margarine végétale sans huile de palme de la marque Saint-Hubert, du sucre, sucre muscovado, donc un sucre qui n'est pas raffiné, qui est bio. Et pour remplacer l'œuf qui traditionnellement est dans la pâte sablée, je vais utiliser de la compote de pommes, tout simplement. C'est pour ça que je mets pas beaucoup de sucre non plus. Et le petit ingrédient secret, de l'eau de fleur d'oranger, quelques gouttes pour donner un parfum subtil à cette préparation. Je vais passer ces ingrédients au robot pour avoir une texture sableuse, pour que ça forme une boule, mais sans que ce soit aussi homogène qu'une pâte brisée par exemple. Voilà la texture que je voulais atteindre. Au passage, ça peut très bien être une pâte à crumble pour n'importe quel fruit d'été d'ailleurs, que ce soit abricot, pêche ou autre. Je forme rapidement une boule de pâte que je vais laisser reposer au moins une demi-heure au frigo. Et pendant ce temps-là, je vais préparer les abricots. L'idée, c'est de les faire compoter pendant une quinzaine de minutes dans un petit peu d'eau, avec du sirop d'agave ou pourquoi pas du sucre. Et je vais ajouter également un petit peu de lavande bleue alimentaire que j'avais acheté en Provence. Ça sera l'occasion d'avoir une recette méditerranéenne et savoureuse. Voilà, j'en aurais sans doute plus que pour la simple tarte que je vais faire, mais c'est l'intérêt aussi de cuisiner en quantité. Ça permet aussi de faire d'autres desserts, par exemple une compote ou, comme je le disais à l'instant, un crumble. Pendant que les abricots finissent de refroidir, je vais abaisser la pâte sablée. Voilà, ma pâte est en place. Vous remarquez que je l'ai étalée directement sur la plaque de silicone, afin de ne pas avoir de soucis après pour la poser dans mon plat. Voilà, je pique le fond de la tarte et je vais ajouter des noisettes torréfiées, afin de boire le jus qui sera celui des fruits et que la pâte reste bien croustillante. En plus, ça va donner un super goût à cette préparation. Allez, je mets mes petits abricots. Ils sont un peu moelleux à cause de la cuisson, mais franchement, ils sont savoureux, chargés en saveur. Je rajoute un petit peu de sirop qui s'est formé lors de la cuisson des abricots. Vous voyez qu'il y a encore des petits grains de lavande. Franchement, vous n'avez pas le goût, vous n'avez pas l'odeur, mais c'est délicieux. Allez, je rajoute un petit peu de poudre de noisettes, ainsi que des amandes effilées. Elles sont dans un bocal parce que je les achète en vrac dans une épicerie itinérante qui s'appelle l'Auvergne en vrac. Je vous mets le lien en description. Voici ce que donne notre tarte aux abricots au bout de 35 minutes de cuisson à 180 degrés. Les bords sont bien cuits, peut-être un tout petit peu trop ici, mais j'avais vraiment l'intention qu'elle soit ferme, qu'elle soit croustillante. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau de la texture. Allez, vraiment comme je souhaitais, je suis content et je pense qu'elle va être savoureuse. Petit goût de noisettes, d'amandes effilées, la lavande au fond, une fois qu'on a tout mangé entre l'abricot et la pâte sablée. Franchement, c'est un délice. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ce contenu que je mets à disposition pour vous, pour faire des progrès au niveau culinaire. Voilà, cuisine simple, maison. Et c'était une recette même végane. Je me resserre. Et je vous dis à très bientôt sur Equiliforce. Oh, je vous dis à très bientôt. Oui, »jet je pet de tous, juste vrai.« Oh, je vous dis à très bientôt. Merci.